Nous en sommes à M. le leader de l'opposition. Merci, M. le Président. Question de directive. Les événements des derniers jours entraînent plusieurs questions de directive sur les droits et privilèges des parlementaires face au travail policier. Premièrement, l'usage veut que l'Assemblée nationale soit avisé par les autorités judiciaires de l'arrestation d'un de ses membres, comme l'indiquent les recueils de droits parlementaires canadiens et britanniques, Mingo, May et Bourino. Le Président peut-il indiquer à la Chambre si ce fut toujours le cas? Deuxièmement, le Président Fraiseur de la Chambre des communes indiquait le 5 mai 1987 « Tout acte susceptible d'empêcher un député ou une députée de s'acquitter de ses devoirs et d'exercer ses fonctions porte atteinte à ses privilèges. Il est évident qu'en ternissant injustement la réputation d'un député, on risque de l'empêcher de faire son travail. Est-ce que les autorités judiciaires portent atteinte au privilège d'un député si elle ne dépose pas rapidement des chefs d'accusation à la suite de son arrestation? Troisièmement, pour exécuter un mandat de perquisition dans le bureau d'un député de l'Assemblée nationale, un corps policier doit préalablement obtenir l'autorisation du Président de l'Assemblée nationale. Omettre cet état primordial, ira en contravention directe avec le privilège de l'Assemblée de pouvoir régir ses affaires internes sans ingérence extérieure. Dans l'arrêt d'Onao, la Cour suprême avait d'ailleurs statué que le droit de l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse d'exclure les étrangers de l'enceinte et par conséquent le droit de se contrôler l'accès est un droit constitutionnel nécessaire pour son fonctionnement efficace. De nos jours, les téléphones cellulaires et les ordinateurs renferment des documents autrefois contenus dans les classeurs des bureaux des députés. D'ailleurs, les ordinateurs et téléphones sont fournis par l'Assemblée nationale, où les frais sont acquittés et remboursés par celle-ci. Est-ce que l'autorisation du président de l'Assemblée nationale est nécessaire pour la perquisition des téléphones cellulaires et des ordinateurs des députés? Les téléphones cellulaires et les ordinateurs ne sont-ils pas des extensions du bureau d'un député de l'Assemblée nationale couvert par le même privilège parlementaire? Quatrièmement, induire en erreur un député a également été considéré comme une forme d'obstruction et par conséquent comme une atteinte aux privilèges fondés de prime abord. Par exemple, le 6 décembre 1978, en constatant qu'il y avait eu de prime abord outrage à la Chambre, le président Jérôme de la Chambre des communes a statué qu'en induisant délibérément un ministre en erreur, un représentant du gouvernement avait gêné un député dans l'accomplissement de ses fonctions et que, conséquemment, il avait entravé les travaux de la Chambre. Il faut d'ailleurs rappeler que l'article 55 de la Loi sur l'Assemblée nationale considère d'ailleurs, au septième paragraphe, que de gêner un député dans l'exercice de ses fonctions parlementaires constitue une atteinte aux droits de l'Assemblée. De plus, selon Mingo, à la page 178 de son recueil, lorsque la Chambre siège et qu'un acte de procédure est signifié à un député dans l'enceinte, il s'agit précisément d'un outrage au Parlement parce que l'acte est réputé avoir été signifié en présence de la Chambre et ce qu'il s'agisse d'un acte de procédure civile ou pénale. Est-ce que le fait, pour un corps policier, d'induire un député en erreur, l'amenant à ne pas remplir ses fonctions parlementaires, est une atteinte à ses privilèges? Leurer ou induire un député en erreur pour qu'il sorte de l'enceinte du Parlement afin de lui signifier un acte de procédure constitue-t-il un outrage au Parlement puisqu'on a fait indirectement ce qu'on ne peut faire directement? Finalement, M. le Président, le Président Jérôme de la Chambre de commune a statué le 21 mars 1978 que la surveillance électronique d'un député en dehors de l'enceinte pourrait être considérée comme une forme de harcèlement, d'obstruction, de nuisance ou encore d'intimidation à l'égard d'un député. Tous ces termes ont été utilisés dans les décisions antérieures de la Présidence à l'appui de la position selon laquelle une telle conduite constitue un outrage à la Chambre. En terminant, est-ce le cas pour un député de l'Assemblée nationale? Quelles mesures particulières doivent être prises par les corps policiers dans ces circonstances afin de respecter la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif? Merci, M. le Président. Bravo!